Il y a deux thématiques. On va commencer par l'approche 7-1-7, que, encore une fois, certains de vos collègues avaient déjà couvert la semaine passée. Avant d'aller dans le fond du sujet sur ce que c'est que le 7-1-7, j'aimerais d'abord commencer par un petit contexte, qui sera un rappel de quelques points importants. Vous savez, les épidémies, les pandémies à l'échelle mondiale sont, on va dire, en quelque sorte, monnaie courante. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps et ça va continuer à exister. Il y aura des épidémies et c'est la nature des choses. Nous sommes dans un écosystème où nous sommes en relation avec les animaux, avec la nature. C'est tout à fait normal que nous entrons en contact avec des germes qui vont éventuellement provoquer des maladies. La preuve, on a parlé de, nous tous ici, on a vécu la pandémie de la COVID plus récemment, qui nous a affectés à des degrés divers. Et c'est allé à un point où certains pays ont dû fermer les frontières. Ça a affecté beaucoup de choses dans nos habitudes en tant qu'humains et aussi au niveau de l'économie, etc., etc. Et particulièrement en Guinée, nous avons tous vécu, il y a 10 ans de cela, l'épidémie d'Ebola, qui malheureusement a emporté beaucoup de nos frères, beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos parents. Et ce n'est pas anodin parce que nous allons fêter le 10e anniversaire du début de cette épidémie. Donc, c'est pertinent justement de parler de ces problèmes. Donc déjà, la première chose, c'est que les épidémies, nous avons eu et y en aura. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme la COVID nous a appris, nous sommes dans un monde où, avec la mondialisation, avec la globalisation, quel que soit le terme que vous utilisez, il n'y a presque plus de frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez quitter le plus profond village ou distrit. Je vous donne un exemple de Mamou, aujourd'hui, et vous vous retrouvez demain à Tokyo, et vous vous retrouvez demain à New Delhi, et vous vous retrouvez demain dans une autre partie du monde. Quelle que soit la forme de migration dont vous voulez parler, qu'elle soit légale ou illégale, nous sommes dans un monde où le transport des biens, le transport des personnes n'a plus presque d'obstacle. Vous regardez au niveau de la sous-région, oui, on parle de frontières entre la Guinée et la Sierra Leone, mais nous savons très bien qu'il y a des zones poreuses où ce sont les mêmes familles qui vivent des deux côtés de ce qu'on appelle frontières artificielles. Et dans ce phénomène de migration, nous transportons les biens, nous transportons aussi les maladies. Et c'est comme ça que, comme nous le savons tous, un pathogène détecté quelque part en Chine, en République de Chine, se retrouve presque dans tous les pays et devient un problème sanitaire majeur dans le monde. Ça, c'est la deuxième réalité. La troisième réalité, c'est que, vous savez, quand on parle d'ampleur d'une épidémie, quand on parle d'ampleur d'une épidémie, il y a quelques caractéristiques qui déterminent l'ampleur de l'épidémie. La première caractéristique, c'est le problème sanitaire, l'agent pathogène, ce que nous, nous appelons l'agent pathogène. Qu'est-ce qui est la cause de cette épidémie ? Il y a des agents pathogènes qui sont beaucoup plus contagieux que d'autres. Il y a des agents pathogènes qui sont beaucoup plus laitaux que d'autres. Quand je dis laitaux, qui vont entraîner la mort des gens qui vont les contracter que d'autres. Donc, la nature même de l'agent pathogène va déterminer ou pourrait déterminer le risque et l'ampleur d'une épidémie. Mais à cela, il y a aussi la capacité du pays à non seulement rapidement identifier le problème et prendre les mesures nécessaires pour contrôler le problème. Et ça, c'est sur ce volet que nous allons le plus nous appesantir ce matin. Et ça, c'est très important. Vous prenez la pandémie de la COVID, vous prenez l'épidémie d'Ebola qui a sévi en Guinée, vous allez retrouver ce caractère, ce phénomène de capacité à identifier le problème, à réagir, qui vont éventuellement impacter l'ampleur de l'épidémie. Et vous allez voir que plus tard, nous avons eu de grosses épidémies. Nous avons eu cette pandémie parce qu'à un moment donné, au niveau de la réactivité, au niveau de nos préparations, il y a eu un certain manquement. OK? Donc, c'est important de garder ça en tête. Alors, bien évidemment, depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, je vais dire, les pays au niveau mondial, les organisations de santé, les partenaires, les gouvernements avaient déjà été concernés et avaient déjà eu des discussions sur comment justement tout faire pour renforcer les capacités des pays, s'assurer que les pays collaborent pour que, dès qu'il y a un problème sanitaire, qu'il soit rapidement contrôlé. Donc, il y a eu la mise en place de mesures comme le règlement sanitaire international. Peut-être que certains parmi vous en ont entendu parler. Il y a eu des notions comme la sécurité sanitaire avec des mesures qui ont été prises justement pour que tout le monde, à son niveau, soit prêt en cas de détection de ce genre de phénomène. Alors, c'est là où ça devient intéressant parce que, oui, effectivement, beaucoup de progrès ont été faits au niveau du monde. Et même au niveau de la Guinée, quand on prend la Guinée, moi, j'ai eu l'opportunité, il y a de cela dix ans maintenant, d'être ici, de travailler ici en Guinée, sur l'épidémie d'Ebola, avec mes confrères, sous l'autorité du gouvernement, du ministère de la Santé. Nous avons travaillé et je peux voir en dix ans, étant revenu ici, je peux voir clairement les progrès qui ont été faits. Mais qu'à cela ne tienne, oui, des mesures ont été mises en œuvre, des progrès ont été réalisés. Mais vous allez comprendre et vous allez être d'accord avec moi que, malheureusement, ou on va dire, oui, disons malheureusement, ces progrès ne sont pas forcément traduits dans l'appréciation générale au niveau de la population. C'est-à-dire, je parie que si vous me demandez tout de suite quel est l'état de préparation de la République de Guinée en matière d'épidémie ou en matière de riposte aux épidémies, alors moi, des mesures qui ont été mises en place, il y a eu des outils qui ont été développés, justement, pour évaluer les performances, pour voir. Moi, je vais vous sortir une série d'outils qui pourraient ne pas forcément vous parler, parce que ça serait des termes techniques. Parce qu'en matière de préparation aux épidémies, en matière de capacitation aux épidémies, en matière de riposte aux épidémies, il y a plusieurs volets. Vous voulez déjà, je parlais de réactivité un peu plus tôt, vous voulez déjà vous assurer que vous avez la capacité de rapidement détecter le problème, le problème sanitaire. Vous voulez aussi vous assurer que vous avez la capacité de rapidement communiquer le problème aux différentes autorités compétentes. Et vous voulez aussi vous rassurer que vous avez la capacité de rapidement mettre en œuvre les mesures qui vont permettre de contrôler l'épidémie. Et à chaque étape, dès qu'il y a un manquement, dès que ça défaillit, tout le système est en branle. Et l'incidence, l'impact, c'est la perte en vies humaines, c'est la transmission de maladies, etc. Donc oui, moi je pourrais vous donner des termes techniques qui pourraient forcément ne pas vous parler. Et ça y va aussi des décideurs politiques, des décideurs tout simplement, de ceux qui peuvent prendre des décisions pour impacter le cours des choses dans une communauté, dans un pays. Donc le monde scientifique s'est réuni et on s'est dit, ils se sont dit, mais puisque la santé c'est l'affaire de tous, c'est important qu'on développe un outil qui soit suffisamment simple, qui soit suffisamment transparent, clair pour tout le monde, accessible à tout le monde, et qui puisse tous ensemble, à tous les niveaux, que ce soit les techniques et les non-techniques, nous permettent de comprendre l'état de préparation d'un pays, la capacité d'un pays, d'une communauté à répondre à ces épidémies quand ils vont émerger. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde, dans un écosystème où nous sommes enclins à éventuellement faire face à des épidémies. Et c'est en ça que le 717 a été développé. Déjà, le 717, on a parlé pour ceux qui étaient présents la semaine passée, lors de l'atelier. Déjà, vous considérez avec moi qu'il est très sympa à retenir. 717. C'est un jeu de chiffres. 717. Mais ce n'est pas anodin parce que ça prend en compte l'essence même de l'importance de la préparation aux épidémies et de la capacité à répondre aux épidémies. Puisque j'ai parlé de réactivité plus tôt, dans un monde idéal, les scientifiques se sont réunis et se sont dit, ok, dans un monde idéal, qu'est-ce qui pourrait nous permettre, s'il y a un problème de santé n'importe où dans le monde, de rapidement le contrôler pour que cela ne devienne pas un problème national, que cela ne devienne pas un problème sous-régional, que cela ne devienne pas un problème mondial. Et c'est là où on s'est dit, dans un monde idéal, pour avoir une réactivité adéquate, il faut que, en 7 jours, dans un maximum de 7 jours, il faut que le problème ait été identifié. Ça, c'est la première chose. Dans un maximum de 7 jours. Ça ne veut pas dire qu'il faut 7 jours pour identifier. Si vous pouvez l'identifier en un jour, en deux jours, tant mieux. Mais pas plus de 7 jours. Ça, c'est le premier 7. On s'est entendu par consensus, les scientifiques se sont entendus par consensus, pour dire, après la détection de ce problème de santé, il faut que maximum en 24 heures, donc en une journée, il faut que le problème ait été notifié, ait été communiqué aux autorités compétentes pour action. Il ne faudrait pas qu'il y ait de retard par rapport à la notification de ce problème. Et le dernier volet, une chose est de notifier, une chose est de communiquer, une chose est de prendre action. Si je viens chez vous et que je vous dis, ah, mais vous avez un voleur devant votre maison, vous avez le choix de juste m'écouter ou vous avez le choix de vous protéger et de prendre action. Donc, on est dans le même cas. Donc, le monde scientifique dit, il faut un maximum de 7 jours aussi pour que les éléments de riposte, les mesures de riposte pour, justement, contrôler le problème soient mis en œuvre. Donc, vous avez un maximum de deux semaines de l'émergence, de la détection du problème sanitaire à la mise en œuvre des mesures de riposte efficaces. Je vous donne un exemple très simple. On va se ramener à la Guinée et on va considérer que nous sommes dans un village ou dans une communauté, disons, on va prendre au hasard, c'est vraiment de manière aléatoire, disons, Azirée-Corée. Nous sommes à Azirée-Corée. Et supposons qu'on a dans cette communauté un phénomène qui est vraiment bizarre, qui n'est pas habituel, où en quelques jours, vous avez des décès qui sont inexpliqués. Peut-être que ce sont des gens qui se sont rencontrés et il y a eu une cérémonie. Juste après ça, quelques heures après, quelques jours après, il y a eu des décès inexpliqués. Ça, déjà, c'est un problème de santé publique. Parce que là, on ne sait pas encore ce que c'est. Dans l'idéal dont on est en train de conseiller, c'est qu'immédiatement, ou dans un maximum de sept jours, ce phénomène devrait déjà être notifié, communiqué ou au moins détecté. Il faut que quelqu'un, au niveau de la communauté, ait déjà eu l'observation et l'idée que, oui, ça, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe. Et toujours dans ce même cas de figure, il faut que, rapidement, une fois que cela a été observé, détecté, il faut que, rapidement, le centre de santé de la communauté soit informé et que ce centre de santé informe, rapidement, sa hiérarchie, les autorités compétentes pour action. Et une fois que les autorités compétentes ont été informées, il faudrait que, rapidement, dans un délai de sept jours maximum, il faudrait que ce centre, les autorités compétentes, prennent déjà les dispositions pour envoyer des équipes sur le terrain, venir constater, voir effectivement ce qui se passe, poser des questions, on va dire investiguer, faire des enquêtes, comprendre le phénomène, au besoin, prendre des échantillons, envoyer au laboratoire pour tester, pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe. Mais en faisant ça, il faut aussi qu'ils informent le public, il faut aussi qu'ils informent la communauté, il faut aussi qu'ils expliquent comment se prévenir, comment se protéger contre ce nouveau phénomène. Donc, toutes ces mesures qui doivent être prises font partie justement du caractère mesure initiale de riposte. Donc, encore une fois, 7, 1, 7. 7 jours maximum pour détecter, un jour pour notifier, et 7 jours pour commencer les mesures initiales de riposte. Et malheureusement, dans la plupart des épidémies que nous avons eues, ou de la pandémie à COVID, nous avons pêché, soit sur une de ces étapes, ou sur toutes les étapes. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on revient en République de Guinée, il y a de cela à 10 ans, l'épidémie d'Ebola, c'était à peu près pareil. Oui, c'était un phénomène qui avait été observé, mais qui malheureusement n'a pas été rapidement détecté. Ça fait un. Et même lorsque cela a été détecté, n'a pas été rapidement notifié, communiqué. Et même après la communication, les mesures de riposte initiales qu'on a eues après, donc isoler les patients pour prévenir la transmission, suivre les contacts, etc., etc., la communication et informer les gens de ce qui se passe, n'ont pas été mises en place de manière rapide. Quand vous regardez le délai que cela a pris, ça a pris des semaines, voire des mois, dans certains cas. Merci. Et donc, l'incidence que ça a, au fait, c'est la perte en vies humaines, c'est beaucoup de gens qui tombent malades, c'est des impacts au niveau des économies, etc., etc. Voilà l'importance de la réactivité, voilà l'importance de cet outil, qui est très simple à comprendre pour tout le monde, mais qui permet aussi d'avoir une idée de là où nous nous trouvons en termes de riposte, en termes de capacité à répondre, en termes de capacité de préparation aux épidémies. Alors, l'autre avantage, c'est que, comme je le disais, ça permet à tout le monde d'avoir le même langage, d'avoir un outil de référence, que ce soit les techniques ou les non-techniques. Ça permet aussi aux décideurs d'avoir une idée claire de là où sont les besoins. Je suis sûr que si son Excellence, M. le chef de l'État, demande, OK, où on est la Guinée en termes de préparation aux épidémies, c'est beaucoup plus simple de lui dire, Excellence M. le chef de l'État, 90 % des épidémies qui ont été détectées en Guinée n'ont pas été notifiées en 24 heures. Ça, ça lui parle. Ça veut dire qu'on a un problème de notification. Et là, on va savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens n'arrivent pas à notifier. Est-ce que c'est un problème de communication ? Est-ce que c'est parce qu'au niveau du village, il n'y a pas de réseau pour que les gens appellent rapidement pour informer ? Est-ce que c'est parce que l'agent de santé, il n'a pas peut-être suffisamment de crédit dans son téléphone pour appeler ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de crédit ? Qu'est-ce qui se passe ? On va commencer par se poser des questions. C'est l'intérêt d'avoir ce genre d'outil. Ou si on lui dit clairement, Excellence M. le chef de l'État, 80 % de nos épidémies ici en Guinée retardent au niveau de la mise en œuvre des mesures de riposte. On va se demander, mais pourquoi on n'arrive pas à rapidement mettre en œuvre ces mesures de riposte ? Est-ce que c'est un problème de coordination ? Est-ce que c'est un problème de logistique ? Pourquoi on n'arrive pas à envoyer les équipes formées sur le terrain ? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de personnel formé ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Donc, ça permet de donner un message très clair aux décideurs parce qu'eux, ils ont plusieurs priorités. Ils n'ont pas le temps d'avoir un exposé de une heure sur une notion particulière. Ils ont besoin d'informations claires, nettes, mais qui vont leur permettre de prendre action. Donc ça, au moins, ça aide à régler ce problème. Mais dans le même temps, ça permet à nous tous de nous améliorer collectivement. Parce que si nous nous rendons compte que, c'est un exemple que je donne, je ne dis pas que ce sont les faits, mais si nous nous rendons compte, par exemple, que sur 10 épidémies en Guinée, que 100% de nos épidémies, nous avons retardé au niveau de la détection du problème. Ça veut dire que nous avons un problème de détection. Et ça veut dire que nous devons maintenant réfléchir sur comment améliorer ensemble la partie détection des problèmes sanitaires. Est-ce que nos communautés sont suffisamment sensibilisées ? Est-ce que peut-être le système d'alerte qu'on a au niveau des communautés, il est actif ? Est-ce qu'il est efficace ? Est-ce qu'au niveau de l'information qu'on a des maladies à potentiel épidémique, est-ce qu'il est suffisamment clair au niveau des communautés ? Est-ce qu'on leur explique que, devant tel phénomène, vous devez informer ? Donc, à chaque fois que cet outil nous permet de nous évaluer, il nous donne aussi l'opportunité de nous remettre en cause pour mieux faire. Et voilà donc l'importance et la caractéristique de l'initiative 7.1.7. Donc déjà, je veux ajouter que cette approche a été déjà adoptée par plusieurs pays qui l'ont mise en œuvre et qui leur a permis de s'améliorer au niveau de la capacité, de leur capacité à répondre aux épidémies. Et aussi que cet outil, je veux ajouter que cet outil, ne vient pas remplacer les outils existants. Ça vient plutôt les compléter. Ça ne vient pas remplacer les outils qui existent. Ça vient les compléter. Et comme je l'ai dit, ça nous donne à tous un cadre où nous pouvons tous nous référer pour avoir un message clair, savoir où nous nous sommes et ensemble nous améliorer pour la santé de tout le monde. Donc, je m'arrête là pour le 7.1.7. Concernant la deuxième thématique, cette thématique, pour l'intérêt du temps, je vais la faire assez brièvement, mais nous aurons, lors des questions-réponses, nous aurons l'occasion de revenir sur certaines zones d'ombre au besoin. Donc, la deuxième thématique concerne l'appui de la mission américaine au niveau du secteur de la santé et particulièrement au niveau de la sécurité sanitaire. Alors déjà, deux choses importantes que j'aimerais attirer votre attention sur ou rappeler à tout le monde. Le gouvernement des États-Unis est aujourd'hui en Guinée le principal bailleur de fonds en termes de ressources financières. En Guinée. Donc, au-delà de l'appui technique qu'on apporte par nos équipes, c'est à peu près 350 millions de dollars dans les dix dernières années. Si vous prenez l'année passée, bien qu'en 2023, c'est à peu près 50 millions de dollars dans le secteur de la santé. Et nous appuyons plusieurs différents programmes en matière de santé. Nous appuyons les programmes d'urgence sanitaire. Nous appuyons les programmes de contrôle du paludisme, d'élimination de la rage. Nous appuyons le renforcement des laboratoires, des capacités des laboratoires pour faire les tests des échantillons. Nous appuyons la formation du personnel. Nous avons tout un spectre d'activités dont nous apportons de l'appui. C'est la première chose que je voulais notifier. En ce qui concerne la sécurité sanitaire, puisque c'est de ça qu'on va parler, quand on parle de sécurité, de manière générale, on parle de protection. On parle de tout moyen possible pour empêcher, justement, d'être, entre guillemets, attaqué. Donc, c'est toutes les initiatives qui sont mises en place, de manière générale, pour que, justement, les pays ou le pays soient prêts, quelle que soit la menace sanitaire qui va émerger. Notre appui dans le domaine de la sécurité sanitaire se fait par le biais et sous l'autorité du ministère de la Santé en travaillant étroitement à identifier les besoins en fonction d'une évaluation de risque, en fonction d'une analyse situationnelle. Donc, évaluer les besoins, et nous, principalement, à la date d'aujourd'hui, par nos agences du gouvernement américain, notamment le CDC, mais aussi l'USAID et l'Institut national de la santé, nous appuyons l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous appuyons l'Institut national de santé publique sur les thématiques dont je vous ai parlé. Si on prend notre collaboration, notamment le CDC que je représente ici avec l'Agence nationale de santé publique, nous avons, pendant plusieurs années maintenant, aidé à la formation du personnel sanitaire en Guinée. Je ne sais pas si vous êtes familier et du FETP, donc Field Epidemiology Training Program, qui est un programme phare qui a permis au gouvernement américain d'appuyer, justement, la Guinée en termes de renforcement de capacité au niveau du personnel de santé. Donc, c'est un programme de formation en épidémiologie de terrain qui est destiné au cadre du ministère de la santé, dont le but, justement, est de les capacités à avoir la base de l'épidémiologie dans les districts, dans les régions dans lesquelles ils sont. Et nous sommes très contents, très heureux qu'avec, sous l'autorité du gouvernement, du ministère de la santé, de l'ANSS, la Guinée, aujourd'hui, a pu former beaucoup de cadres, beaucoup de promotions, et à un point où leur expérience est demandée à l'international. La dernière épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont fait appel, et l'OMS, notamment, a fait appel au cadre, au personnel guinéen, ce qui montre, justement, l'efficacité de ce programme. Nous savons aussi que ce programme a permis, ou beaucoup de cadres guinéens, présentement, au ministère de la santé et dans les structures sanitaires, ont bénéficié de ce programme. Et cela se traduit aussi par les progrès qui ont été réalisés en matière de capacitation, en matière de préparation aux épidémies. Donc, vous avez le FTP, comme je le disais, vous avez le renforcement des capacités du laboratoire, des laboratoires en Guinée. Ensemble, nous collaborons pour s'assurer que les tests de diagnostic sont disponibles, que les intrants sont disponibles, que même les personnels de laboratoire bénéficient de formation. vous avez l'amélioration du système sanitaire parce qu'une chose est de détecter le problème, une chose est de communiquer rapidement le problème. Donc, que ce soit par le téléphone, que ce soit par l'ordinateur, etc., il faut éventuellement qu'il y ait une plateforme qui permette d'avoir toutes les alertes possibles, de les trier pour que des gens compétents à leur niveau respectif puissent prendre les décisions. Donc, la mise en œuvre de cette plateforme comme le CDC et nos agences sœurs participent justement à l'amélioration de l'information sanitaire, entre autres. Nous avons aussi, comme je le disais plus tôt, tout ce qui entre en compte dans la préparation aux urgences. Donc, la mise en œuvre d'un centre d'opération d'urgence, l'appui technique à ce centre d'opération aux urgences, toute la compétence la connaissance scientifique dont nous disposons aux besoins lorsqu'il nous est demandé. Nous sommes, nous collaborons et nous partageons toutes ces données scientifiques avec nos collègues justement dans le but d'améliorer la santé des Guinéens et la santé de tous. Mais, plus important, améliorer la santé au niveau mondial. Parce qu'encore une fois, je reviens à ce que je disais en début, tout problème de santé qui concerne le plus petit village de n'importe quel pays, inclut la Guinée, au fait, a un problème mondial. Et c'est ça que nous devons tous comprendre. Et nous devons aussi tous comprendre que la santé, à la fin de l'histoire, c'est une affaire de tous. C'est une affaire pas que des techniciens, pas que des dirigeants, mais de la population, de vous aussi, et la presse. Parce que, par vos canaux, l'information est passée. Par vos canaux, il y a plus de clarté dans les messages. Par vos canaux, justement, on peut toucher le plus grand nombre. Donc, chacun de nous a un rôle à jouer pour l'amélioration des conditions de santé dans les populations. Et le CDC, le gouvernement américain, va continuer à appuyer, va continuer à collaborer avec le ministère de la Santé. concernant la sécurité sanitaire, pour se rassurer que nous sommes tous protégés et qu'ensemble, nous pouvons effectivement améliorer les conditions de santé des populations. Et je voudrais juste terminer, comme l'opportunité m'est donnée, pour remercier vraiment les autorités sanitaires de la Guinée et par eux, les autorités politiques aussi, qui font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer pour améliorer les conditions de santé dans les pays. Et comme l'a dit notre ambassadeur, pour ceux qui étaient là pendant l'atelier la semaine passée, définitivement, l'ambassade des États-Unis, les agences de santé de cette ambassade vont continuer à soutenir les efforts qui sont fournis pour que nous soyons tous ou que nous puissions tous bénéficier de la meilleure santé possible telle que définie par l'OMS. Voilà. Vous voyez. La dernière. Vous êtes filmé. Super. Terminé. Super. Merci.